Le réveil Vous écoutez l'émission du matin la plus dynamique de la région avec Samuel Poulin à Passion FM. 7h22, le débat sur la hausse des frais de scolarité au Québec n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre. Et même ici à la radio, on vous en parle depuis un bon moment parce que le mouvement semble en tout cas de prendre de l'ampleur. Il y a de plus en plus d'associations étudiantes qui soit disent non, on n'y va pas en boycott ou encore on y va. Et on a interviewé des gens de la Fédération collégiale, la Fédération universitaire ici à Passion FM. On trouve intéressant d'avoir un autre point de vue de celles et ceux qui sont pour la hausse des frais de scolarité. Et j'ai au bout du fil, celle qui est à Tout le monde en parle dimanche, vous l'avez probablement vue, sinon on lui parle ce matin, elle s'appelle Arielle Grenier. Elle est du mouvement des étudiants socialement responsables du Québec. Bon matin, Arielle. Bon matin. Arielle, j'aimerais ça que tu te présentes un peu à nos auditeurs, mis à part pour celles et ceux qui t'ont bien connue à Tout le monde en parle dimanche. Quelle est ta vie d'étudiante actuellement? Je suis en sciences politiques à l'Université de Montréal. En fait, je suis dans le mouvement depuis le début. On l'a un peu créé tous ensemble. C'est un petit peu notre bébé. Donc, c'est à peu près ça. Je suis impliquée dans vraiment plusieurs choses dans ma vie. Puis, pour moi, c'était une cause qui était très importante. Pour dimestifier, en fait, les mythes qui se font autour de ça. Puis, c'est important de remettre les pendules à l'heure pour les gens à la maison. Absolument. Le débat de la hausse des frais de scolarité, on le sait, c'est 365 $ par année pour la première année. 1 625 $ sur 5 ans. Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à s'impliquer socialement, à aller à Tout le monde en parle et à parler de ça? Qu'est-ce qui te pousse cruellement à t'impliquer finalement dans ce dossier-là? Je trouve que la société fait énormément sa part. Puis, on dit aussi que les étudiants doivent faire leur part. C'est vrai. Je pense que pour qu'une société fonctionne bien, il faut que chacun puisse un peu mettre la main dans ses poches. Puis, je peux demander aux autres de le faire. Actuellement, il y a des programmes où les étudiants ne payent que 10 %, 12 % du total des coûts de la formation, alors qu'il y a d'autres qui payent 40 % du prix total. Je pense qu'il est important aussi qu'un étudiant puisse comprendre aussi la valeur de ce que ça a d'aller à l'université. Il va y avoir une aide financière de 118 millions. C'est assez important. Ça, ça va aller directement dans les gens qui ont vraiment besoin de l'aide financière aux études. Puis, le tiers de la hausse aussi va être destiné à aller justement dans l'aide financière aux études. Donc, quand on dit que l'accessibilité à l'université va être coupée, c'est faux aussi. J'ai lu l'étude sur laquelle on se base, puis qu'on dit qu'il va y avoir fait que des étudiants qui ne pourront plus aller à l'université. Cette étude-là, elle comporte deux lacunes. La première, c'est qu'elle fait un calcul seulement et si seulement la hausse se fait de manière drastique, directement. Donc, ce qui n'est pas du tout le cas. Non, c'est ça, ça va être pour 5 ans. Et cette étude-là aussi calcule qu'il n'y aura pas d'aide financière aux études. Donc, on est venu pallier à ça en augmentant l'aide financière aux études. Je pense aussi que c'est important d'aider les gens qui en ont vraiment besoin. Puis, ceux qui pourront être capables de payer vont pouvoir le faire, peu importe le prix. Mais il faut aider les gens qui en ont besoin. Puis, c'est important que les étudiants aussi sachent qu'ils sont importants. Oui, absolument. Puis, il y a le programme des prêts et bourses qui est là. Il y a aussi tout le débat de valeur de société. C'est de comprendre aussi qu'aller à l'école, ce n'est pas une dépense, mais c'est un investissement. Donc, 10 $ par jour, quand notre BlackBerry et notre iPhone, à toi et moi, nous coûtent plus cher. Ce n'est pas si pire que ça comme augmentation pour quelque chose qui va nous servir toute notre vie. C'est ça, c'est important. Je veux dire, l'éducation, ce n'est pas comme un cours de dessin. Ça va nous donner entre 600 000 et 1 million de dollars de plus dans toute notre vie. Je pense que 14 000 $, un investissement de 14 000 $ pour gagner entre 600 000 et 1 million de dollars de plus au courant de notre vie. Je pense que c'est un biais gagnant. Puis aussi, on va gagner aussi 14 000 $ de plus que n'importe qui qui n'est pas allé à l'école. Je pense que c'est important. Pas tout le monde en veut aller à l'université. Il n'y a pas tout le monde qui veut et il n'y a pas tout le monde qui peut aller à l'université. Donc, c'est important que ceux qui veulent aller à l'université puissent le faire. Je suis tout à fait d'accord. Mais il faut aussi que ces gens-là fassent leur peur et reconnaissent à quel point il faut que le diplôme soit reconnu. Et Ariel, je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression aussi dans le débat de la hausse des frais d'escolarité, il y a tout aussi un dossier de perception. Parce qu'on a l'impression que les étudiants sont tous avec le 2 par 4 en train de manifester devant le Parlement. Mais alors que moi, j'étais avec des amis en fin de semaine, nous sommes à peu près tous à l'école, on était 12, 14, 15. Et il n'y en a seulement qu'une qui était contre la hausse des frais de scolarité. La majorité, en tout cas, ça semble être une bonne majorité des étudiants, que ça ne leur dérange pas et qu'ils sont aussi contre ce boycott-là. Parce que ce n'est pas une grève. C'est un boycott, c'est de faire le choix de ne pas aller à l'école. Oui, oui, tout à fait. Le mot grève ne s'applique aucunement dans ce cas-ci. Il y a un problème de définition. Le mot grève, ça s'applique seulement aux travailleurs. Donc, c'est pour les gens qui sont salariés. À ce que je sache, les étudiants ne sont pas encore payés pour aller à l'université. Donc, ça ne s'applique pas. Mais il y a eu un sondage aussi dans la presse qui disait que plus de 60 % de la population était pour l'âge des frais de scolarité. Puis quelque chose comme 77-78 % étaient contre la grève. Je pense qu'il y a une manière de faire le boycott. Parce que si c'est un boycott, ce n'est pas une grève. Je pense qu'il y a une manière positive de le faire. puis se déresponsabiliser, puis dire que finalement, après des belles manifestations familiales et sereines, que les gens qui vont après sur le pont, bloquer le pont, ce n'est pas de leur faute. C'est faux. Je veux dire, ils étaient énormément d'étudiants. Puis ce n'est pas en bloquant l'accès à soit leur maison ou leur travail, aux honnêtes contribuables. Quittez notre éducation, qu'on va être capable de faire passer le message. D'ailleurs, nous, on tient à remercier tous les contribuables d'investissement puis de payer jusqu'à 83 % de la facture. Mais on considère qu'on est capable de faire notre part, puis qu'il faut qu'on la fasse aussi. Oui, absolument. Ça ne va pas être indéfiniment eux qui vont payer. C'est nous qui avons décidé d'aller à l'université, pas eux. C'est ça, exactement. Et les étudiants aussi qui sont pour cette hausse-là. Puis en même temps, on n'est pas pour cette hausse, on est pour faire notre part, première affaire. Et en même temps, les étudiants aussi qui sont contre ce boycott-là, qui ne veulent pas finir l'école au mois de juillet ou au mois d'août, doivent dire leur opinion aussi. Je ne reviendrai pas sur l'intimidation dont certaines personnes peuvent être victimes. Il n'en reste pas moins qu'il faut oser dire ce qu'on pense. Et on est en démocratie. Ce n'est pas seulement d'un bar qu'on peut parler. Tout à fait. Puis ça va être important aussi, j'invite tous les étudiants qui ne sont pas d'accord, soit avec la grève ou qui sont pour la hausse des frais de scolarité, de joindre notre mouvement. C'est important de faire votre part et de venir aussi sur notre mouvement parce que le calcul se fait actuellement. Ça inclut tous les étudiants. Ils ne font aucune disparité entre les étudiants qui ont voté contre, les étudiants qui ont voté pour, puis les étudiants qui sont abstenus. Donc, premièrement, ils nous disent qu'on est 50 000 en grève, mais c'est un boycott, je le répète encore. Mais ils nous incluent là-dedans. Mais c'est faux, ce n'est pas vrai. Moi, ce que je vous dis, venez sur notre mouvement, puis on va le faire le décompte. On va le faire le décompte. Puis c'est important aussi de vous présenter à vos âgés. Si vous avez un vote qui n'est pas secret, je vous dis pour ceux qui ont peur du jugement des autres ou du regard des autres, demander un vote secret. Le code Morin est là pour ça. Le code Morin va faire en sorte que vous allez pouvoir avoir un vote secret. Et donc, vous allez être plus tranquille face à votre décision ou face à le fait de vous prononcer pour ou contre. C'est ça exactement. Parce que le micro à l'Assemblée générale, des fois, est utilisé par d'autres. Exact, tout à fait. Vous n'avez pas la chance de parler parce que souvent, il y a un temps de parole qui est restreint. Ça peut être soit une heure et demie, ça peut être soit deux heures. Puis vous n'allez pas être capable de pouvoir le faire. Surtout si vous avez un carré vert aussi. Incitez vraiment pour prendre le micro. Parce que vous avez votre place dans la société. Vous avez une opinion et c'est important de le dire. Absolument. Riel, le temps nous presse excessivement. Il y a une chose que je voulais clarifier aussi. C'est que oui, on est en démocratie. Et trop souvent, on a peut-être votre mouvement des étudiants socialement responsables du Québec. On a pu l'associer à des gens qui étaient impliqués dans d'autres partis politiques. Mais ce n'est pas le cas. Il y en a que oui, peut-être c'est le cas, qui l'ont été dans le passé. Mais ce n'est pas toute une gang de jeunes libéraux non plus. Et que c'est vraiment des étudiants qui le font parce qu'ils y croient. Et aussi dans le cas des assemblées générales étudiantes, ce ne sont pas tous des gens qui sont partis québécois non plus. Il faut dépasser les limites d'allégeance politique. Non, c'est très facile de s'attaquer à ça. Nous, on ne l'a pas fait de notre côté, de l'autre côté, parce que ça n'a aucun lien. D'ailleurs, nous tenons à le préciser que dès le début, nos affiliations politiques étaient très claires, qu'on s'était prononcés là-dessus. On est beaucoup de personnes dans l'administration, des gens qui gèrent le groupe. On est de toutes les genres politiques confondus. Ce n'était même pas un critère de sélection pour être admissible dans notre groupe. Vraiment pas. Nous, on est des étudiants qui voulons faire notre part, qui voulons aussi dire merci à la société. On tient à remercier les contribuables. Oui, oui, absolument. Investir en nous. Ça n'a aucun lien avec les partis. D'ailleurs, on serait les premiers fâchés à se faire dire qu'on se fait donner des ordres d'un parti ou d'un autre. Parce que ça voulait dire que ça impliquerait qu'on serait des marionnettes et qu'on ne serait pas capable d'être intellectuellement dissocié de ça. Exactement, intellectuellement libre. Et c'était le fun, tout le monde en parle, dimanche? Oui, c'était le fun. C'est une expérience. C'est quelque chose. Mais c'est à remercier les téléspectateurs. Puis c'est ça. Merci beaucoup, Ariel. Et on vous souhaite bonne chance dans vos démarches. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Ariel Gauthier, elle est du Mouvement des étudiants socialement responsables du Québec. C'est elle qui débattait. À tout le monde en parle, dimanche dernier. On parle de météo et Normand Poulin vient nous livrer un premier bulletin d'actualité local et régionale. Ce bulletin météo vous est présenté par les entreprises Daniel Paré. Météo. Météo. Ici Daniel Paré. Au volant, soyez... Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.